bonjour à tous comme vous le voyez un bel dessin donc ouais j'ai repris le son parce que c'est pas une caméra qui a un bon son il ya deux jours j'ai vu un essai qui partait d'une rue et qui est revenu à la rue chose exceptionnelle ben j'avais pas la carte sim dans la caméra je ne pouvais pas filmer enfin je m'en suis aperçu après donc pour le coup là j'ai le trépied j'ai la caméra mais j'ai pas pris de quoi enregistrer le son correctement donc bon on va s'attaquer à cet essai qui est de bonne taille donc heureusement ce matin j'ai libéré une ruchette parce que j'ai passé donc une ruchette en ruche on est la ruchette qui est prête alors à l'intérieur que des cadres cirés c'est d'ailleurs pour ça que vous allez me voir par la suite rajouter un petit complément alimentaire parce que j'ai pas de cadres avec réserve j'ai pas eu le temps d'en prendre sur les autruches mais toujours toujours dans la facilité je cherche à récupérer les seins le plus facilement possible donc là je réfléchis et je me dis de toi c'est une très bonne idée mais il ya mieux comme idée et donc dans le but de récupérer vraiment facilement cet essai et ben je vais pas essayer de le secouer pour qu'il tombe dans la ruchette mais plutôt de le secouer dans la ruchette c'est la raison pour laquelle je mets la ruchette surélevée de manière à ce que la branche une fois pliée arrive face que l'essai arrive dans la ruchette je retire les cires pour pouvoir introduire les seins dedans bien sûr les cires je les pose pas même le sol je les pose sur le couvre-cadre et puis je regarde si ça passe donc là on est mal positionné et avec la branche qui va se plier ça va reculer donc je recule la ruchette je replace la ruchette et je vérifie que ça fonctionne donc voilà la totalité de l'essai dans la ruchette je vais secouer alors vous inquiétez pas la branche est petite comme vous le voyez là maintenant et ça risquait pas de perturber les abeilles une fois dans la ruchette donc tout ce petit monde est dans la ruchette il n'y a pas grand monde qui vole par contre il y a énormément de monde à l'intérieur et donc là ça va être un peu un peu rude pour pouvoir rentrer les cires de manière adéquate voilà ça commence déjà à sortir par l'avant pas de souci alors que j'ai introduit les cires calmevant en fait les cires reposent complètement sur les abeilles c'est pour ça que je prends de grandes précautions parce que j'ai pas envie d'écraser la reine ou quoi que ce soit sachant que j'ai déjà donc un essaim qui est parti d'une ruche l'essaim n'a pas de reine et la ruche n'a pas de reine donc là je place la pâte protéinée sur la tête des cadres je m'embête pas plus que ça elles viendront le chercher il n'y a pas de souci j'essaye de bien faire pénétrer entre les deux cadres de manière à pouvoir refermer le couvre cadre alors je vais pas forcer non plus en replaçant couvre cadre de manière à pas écraser des abeilles vous voyez que c'est rempli je veux pas non plus trop les stresser donc voilà j'y veux vraiment tranquillement parce qu'on dit pas d'à-coups pas de vibrations voilà j'applique parfaitement tout ce qui est dit et recommandé ce qui n'est pas toujours le cas je vous rassure donc là je déplace la ruchette tout en faisant attention parce que j'ai un trou dans le gant je déplace la ruchette de manière à replacer les différents éléments et puis voilà c'est terminé on va pas s'embêter plus j'ai fait quelques petites images sur la fin qui sont relativement relativement belles écoutez si si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas likez abonnez vous je suis sûr que je vais refaire d'autres vidéos donc n'hésitez pas un pouce bleu parce que ça aidera beaucoup la chaîne et puis abonnez vous la petite cloche et puis je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501